... Je vous inviterai à prendre place ici sur la scène et j'inviterai Mme Bellot et Mme Potvin à venir me rejoindre pour qu'on puisse poursuivre la conversation et puis inviter les gens dans la salle à y participer. Donc, comme tout à l'heure, il y aura deux micros, un de chaque côté, qui circuleront dans la salle. Je vous invite à lever la main et j'invite les... à l'INM, on appelle ça les gazelles, qui se promènent avec les micros, à aller vous voir avec le micro dès qu'ils voient une main levée. Est-ce qu'on est prêts pour les techniciens? Oui. Alors, oui, j'allais poser quelques questions, mais il y a déjà une main levée. Alors, madame, je vous donne la parole. Catherine? Merci. Sylvie Moré, l'Université Laval. Je remarque qu'on parle beaucoup de redistribution. Ruth Rose a fait allusion tout à l'heure en disant que, précisément, je suis tout à fait de son avis, le premier lieu où on doit se bagarrer pour lutter contre les inégalités, c'est sur le terrain de la distribution des revenus. C'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus dérangeant, parce que ça force à aller voir au cœur même des mécanismes de distribution du revenu. C'est cette démarche-là qui nous a amenés vers l'équité salariale pour revoir les rémunérations des femmes. C'est cette démarche-là qui nous amène à relever, à tenter de relever le salaire minimum, qui est un autre enjeu de fond. Ce sont des démarches qui nous forcent aussi à regarder les pratiques de gestion de ressources humaines et la manière dont la valeur ajoutée est partagée entre le capital et le travail de façon plus large. Donc, ça pose des questions qui bouleversent davantage, on le voit bien. Alors, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là, parce que c'est là que se passe la prévention. Vos interventions, dont je vous remercie par ailleurs, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, vos interventions mettent l'accent sur les itinéraires, sur l'importance de la prévention. Donc, si on veut prévenir, les mécanismes fiscaux de politique sociale ou de services publics viennent corriger. Il faut d'abord, je pense, prévenir pour être en phase et en cohérence avec ce que vous avez dit. D'autre part, je pense qu'il y a un enjeu fondamental lié à l'évaluation elle-même, c'est-à-dire que cette évaluation-là, elle n'est pas neutre. Il y a des pratiques, évidemment, qu'il faut questionner, parce qu'au sein des pratiques d'évaluation, s'insèrent de nombreux biais de tous ordres. La question de l'équité salariale nous a forcé à le regarder de très près, parce que les critères selon lesquels on examine les rémunérations nous montrent qu'il y a des biais sexistes. Et ça vaut pour tous les types d'évaluation et, en premier lieu, les modèles économiques qui nous servent à examiner les choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur cet élément-là. Votre panel, constitué d'experts qui ont regardé, par exemple, la mesure des CPE, ils étaient très polarisés. C'était remarquable de voir à quel point la moitié prétendait que ça allait augmenter les inégalités, l'autre moitié disait l'inverse. Donc, la composition du panel, en soi, influence directement le résultat. C'est clair. Donc, c'est un enjeu de premier ordre. J'allais vous poser une question, Mme Morel. Vous avez évoqué deux fois l'exemple de ce qu'on a fait avec l'équité salariale. Est-ce qu'il y aurait des leçons à tirer de l'évolution de la pensée au Québec qui s'est transformée en politique publique par rapport à l'équité salariale? Est-ce qu'il y aurait des leçons à tirer de ce processus-là pour les inégalités sociales? Si on voulait, par exemple, être vigilant sur les inégalités sociales, est-ce qu'on aurait des leçons à tirer sur ce qu'on a appris de tout le processus autour d'équité salariale? Écoutez, c'est sûr qu'on va avoir des leçons à tirer de toutes les batailles qu'on a pu mener pour arriver à nos victoires telles que celles-là. Le fait que ça a été porté par un mouvement social très large, c'est déjà probablement le premier élément qu'il faut retenir. Ça repose sur l'implication des acteurs, des milieux, et ça a été souligné aussi par beaucoup de panélistes. Les billets qui sont associés aux évaluations sont là également à regarder. Le fait que ça origine de causes systémiques, tout comme les inégalités, ça nous force à regarder des enjeux, des rapports sociaux et des conflits qui ont cours dans la société. Et je pense que là, j'en ai que quelques-uns, mais on pourrait dresser une liste assez longue. Donc, la réponse est oui, oui, oui. Donc, il faudra aller regarder ça. Est-ce que vous avez des réactions à ce qu'on vient d'entendre? Oui. En fait, c'est parce que c'est la première place où on regarde, effectivement, c'est les mécanismes de redistribution. Et je pense qu'il ne faut pas le prendre pour acquis, mais il ne faut pas arrêter là. C'est parce que si on arrête là, c'est qu'il y a toujours, même dans tout mécanisme de redistribution, des imperfections qui sont là. Et c'est pour ça l'insistance que moi j'avais d'aller dans les milieux, d'aller dans les démocraties locales, d'aller comment fonctionne en fait l'accès aux ressources localement, même lorsque les mécanismes, les grands mécanismes de redistribution fonctionnent, ce qu'on voit avec la présentation de Nicolas, qui sont mis à mal à l'heure actuelle au Québec depuis une trentaine d'années. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, de ne pas continuer à s'intéresser à ces grands mécanismes de distribution-là. Et à mon avis, il faut vraiment y aller dans cette approche à deux vitesses. Une vitesse sur les grands mécanismes sociaux, puis une vitesse dans les milieux. Ce qui, du point de vue de l'évaluation, va proposer des approches extrêmement différentes. Effectivement, dans les mécanismes de redistribution, on fait beaucoup appel au grand modèle économique. À des grandes simulations pour lesquelles, effectivement, on a des données. Ce qui m'amène à dire, en passant, qu'au Canada, maintenant, on sait bien la faiblesse de données que nous avons pour le recensement, compte tenu de la décision du gouvernement Harper de ne pas rendre obligatoire le recensement, la partie longue du recensement. Nos partenaires de l'OCDE nous ont bien avisé qu'à partir de 2011, nos grandes séries étaient questionnables et les conclusions qu'on peut en tirer sont questionnables. Surtout des gens dont on parle, surtout des gens qui sont les moins bien entis dans les sociétés, et surtout sur ces variables-là. Donc, effectivement, on a des défauts de données à ce niveau-là. Mais c'est que ça va amener aussi dans les milieux, et c'est là où, à mon avis, on a des percées à faire. C'est comment ces grands mécanismes-là de distribution affectent aussi ce qui se passe dans les milieux de vie et inversement, et comment on peut essayer, effectivement, de les lier par un monitorage un peu plus sensible. Donc, j'abonde tout à fait dans votre sens, mais j'aimerais qu'on ne néglige pas ce qui se passe dans les milieux de vie en se focalisant sur les mécanismes de distribution, bien sûr. Mme Bellot, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Il me semble que dans cet enjeu-là de distribution, de redistribution, la question de la reconnaissance est donc de produire une société plus juste, de mesurer la contribution et de distribuer à la mesure de la contribution de chacun dans la société, que ce soit par un salaire, que ce soit par un revenu d'aide sociale, etc., etc., permet effectivement d'établir la base des stratégies d'égalité entre les individus. Et effectivement, la question de la redistribution et de l'effet correcteur du rôle de l'État, je pense qu'il ne faut pas, effectivement, l'ignorer. Dans un contexte où on est dans un effritement de l'État et du rôle de l'État, se centrer aussi sur la redistribution et focusser sur les mécanismes de redistribution permet de voir aussi ce qu'on est en train de perdre en termes de rôle de l'État, au détriment des enjeux de marché, etc. Donc, il faut tenir, effectivement, les deux bords, mais il ne faut pas ignorer que l'un ne va pas sans l'autre ou qu'en tous les cas, produire une justice sociale va être nécessairement associé à ces deux éléments. Une intervention ici, monsieur? Jean-Panerimont. Aujourd'hui, j'ai un chapeau de membre du conseil d'administration de la Fondation Béatis. Ce qui me frappe, d'abord, j'ai beaucoup apprécié les trois et la complémentarité. Ce qui me frappe, c'est trois éléments. D'abord, je pense que Céline et Martin ont tous les deux souligné, puis Louise vient de le souligner, l'importance de la reconnaissance des sujets eux-mêmes, la parole des milieux, la parole des jeunes, la parole des itinérants. Bon, Céline travaille beaucoup à ce niveau-là. Et je me sens en parallèle avec la parole des scientifiques, c'est-à-dire que ce soir, ou c'était la prévision, ce matin, on a invité trois scientifiques. Et ce qui me frappe depuis un certain temps, puis Martin, tu l'as soulevé, c'est l'obscurantisme politique et religieux. On a beaucoup dénoncé Statkan et les coupures du gouvernement Harper, mais à l'intérieur des ministères, la mémoire institutionnelle dont tu parlais, elle s'effrite avec le départ de personnes et avec des budgets coupés qui suivent le départ de ces personnes-là. Donc, tout notre topo aujourd'hui, c'est de regarder des outils de mesure avec les sujets, avec l'expertise. Et ce défi de rencontre de ces expertises de milieu, d'une part, et scientifique, d'autre part. Puis, comme fondation, on est un carrefour, on est souvent appelé à soutenir ces voies du milieu ou des milieux, mais on oublie que pendant ce temps-là, il y a un travail de sape énorme qui va nuire à cette complémentarité d'avoir ces données scientifiques. Et ça, ça me semble pour moi extrêmement important. Et je trouve que c'est peut-être un autre cheval de bataille, un sous-produit de la lutte sur les inégalités aujourd'hui, c'est que le travail de sape se fait sûrement à l'intérieur des officines gouvernementales. En fait, ce que vous venez d'évoquer m'amène à vous poser une question parce que, Mme Bellot, vous l'avez mentionné, la société, dans certains endroits du monde, la société civile ou des organisations hors gouvernement produisent des données ou produisent des indices ou des indicateurs, des tableaux de bord. Mais souvent, pour les produire, à moins que j'aie mal compris, il faut d'abord avoir accès aux données. Alors, vous avez donné, Mme Podvin, l'exemple du recensement, dont la fiabilité maintenant est remise en question. M. Paner-Aimond vient de mentionner, et M. Goyette l'avait dit auparavant, la mémoire institutionnelle s'effrite, on n'a pas toujours accès aux données qu'on voudrait avoir. Alors, est-ce qu'il est possible, admettons que les fondations ici disaient, nous, on va s'en faire un tableau de bord, ou on va demander, on va mandater des gens pour en créer un. Est-ce que, jusqu'à quel point c'est possible de faire des choses si, justement, se poursuit cet effritement dont M. Paner-Aimond a parlé? M. Goyette? Oui, je peux peut-être commencer. D'abord, je dirais qu'effectivement, je n'ai pas le temps à en parler, mais l'effritement des expertises se fait dans les officines gouvernementales, comme Jean Paner-Aimond l'a dit, comme je l'ai souligné, mais se fait aussi à plein d'autres niveaux, des gens, comme la plupart des gens ici qui sont dans la salle aujourd'hui, qui se voient changer de chaise et de rôle dans les différentes structures, que ce soit à la suite de l'application du projet de loi 10, par exemple, en santé et services sociaux. J'implante actuellement un immense projet de recherche où, au niveau des données administratives, de panèles longitudinaux et puis d'analyses sur l'implantation concrète dans les territoires, on croise les trois niveaux. Et, en quelque sorte, l'opération de recherche qui rassemble des centaines d'organismes est suspendue à plusieurs égards parce que tout le monde est en train de changer de place. Parce qu'il y a des organisations qui disparaissent? Parce qu'il y a des organisations qui disparaissent. Les associations. Parce que les mandats légaux, par rapport à certains suivis de clientèle, sont donnés à d'autres. Donc, il y a plein d'enjeux. Par exemple, dans des établissements, les mandats changent. Tout à fait. Donc, les données dont vous aviez besoin pour monter votre recherche, vous n'y avez plus accès parce qu'elles ne sont tout simplement plus recueillies? Ou en tout cas, il y a un… Parfois, c'est ça. Et parfois aussi, c'est à un autre niveau. C'est-à-dire que les gens qui connaissent ces données-là et qui nous permettent d'y avoir accès, bien, ils changent de place. Donc, il faut reconstruire une relation dans le temps au travers de ça. Il y a aussi, et je pense que c'est important, un autre niveau. C'est-à-dire qu'en préparation de la présentation d'aujourd'hui, j'ai un de mes collègues qui me disait, paradoxalement, ce qu'on essaie de faire par ce type de projet de recherche-là puis par les rencontres qu'on a aujourd'hui, c'est au moins aussi complexe que de prévoir les changements climatiques. C'est-à-dire que les expertises scientifiques, universitaires, académiques, mais celles des milieux communautaires institutionnels, celles des chercheurs dans les ministères, elles se construisent au travers du temps puis liées dans le temps, dans des processus de compréhension commune, de comment il faut faire les choses puis vers où on doit aller, bien, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Et c'est ces processus-là aussi qui doivent être soutenus et maintenus, même s'il y a des transformations actuelles et comme on peut souligner ici, d'autant plus considérant les transformations actuelles. Donc, un chercheur comme vous ne peut pas aller très loin dans ses recherches s'il n'y a pas la collaboration et s'il n'y a pas les conditions réunies au sein des administrations publiques. Tout à fait. Moi, je suis de ce type de chercheur et je pense que mes collègues ne sont pas très loin de cette posture-là, où simplement colliger des données scientifiques et publier des articles, évidemment, c'est intéressant pour nos carrières, ça nous permet d'avoir une reconnaissance, etc. Mais ça ne change pas le monde. Et changer le monde, c'est de participer avec les acteurs, les acteurs de la base, mais aussi les acteurs à tous les niveaux, à construire ces visions de la problématique-là, y compris en ce qui concerne la question de l'impact des transformations actuelles sur les inégalités sociales. Louise Potvin. On a des outils au Québec et au Canada. Entre autres, on a des centres de données statistiques qui sont disponibles et ouverts et dans lesquels, effectivement, on concentre et on peut apparier de très, très grandes bases de données. Des sondages réguliers de Statistique Canada, des données de recensement, des grandes enquêtes. Entre autres, je pense à l'enquête longitudinale canadienne sur le vieillissement, à l'LDEC. On a une richesse de données. Ces données-là sont de bonnes données. Ces enquêtes-là sont menacées, mais on a quand même un bon fond patrimonial de données qui sont sous-exploitées. Effectivement, une avenue pour les fondations, c'est de voir comment on peut aller chercher ces données-là, comment on peut les exploiter et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme outils de surveillance et de vigilance pour les impacts populationnels. Bien sûr, effectivement, aller chercher la voie des gens, c'est important, c'est à ne pas négliger, mais on a une richesse et un patrimoine à exploiter sur les impacts populationnels. C'est sous-exploité. Et encore là, peut-être qu'il faut bien faire attention pour ne pas que ça passe à la trappe, ça non plus. C'est probablement parce que ça ne fournit pas de services directs à la population, ça pourrait être précarisé comme Statistique Canada a été largement charcuté dans les dernières années. Il ne faudrait pas que l'Institut national de la statistique du Québec passe aussi, mais j'imagine que ça fait partie aussi de la vigilance. Ou l'Institut national de santé publique. Mme Belleau? Bien oui, je dirais. Effectivement, je suis d'accord qu'on a des données, mais par exemple, même nous au CEPE, que ça fait plusieurs années qu'on produit un avis sur l'état de la situation de la pauvreté, année après année. Cette année, on n'en pourra pas en produire un. Pourquoi? Parce qu'il y a le recensement. Et qu'actuellement, Statistique Canada ayant modifié son recensement, il faut rétablir des séries. Et donc, on n'a pas accès à ces données-là. Donc là, c'est juste à court terme, c'est momentané. Qu'est-ce que ça va rétablir? On ne sait pas trop encore. On va le savoir en décembre. Mais ça témoigne de cet enjeu-là de vigilance et de besoin de... Oui, on a des expertises, des compétences, puis des enquêtes. Mais encore là, des enquêtes sont menacées. Elles se font plus aux deux ans. Elles se font aux quatre ans. Certaines enquêtes, le Québec n'y participe plus, etc., etc. Donc, il y a un enjeu. Même si on ne peut pas faire de la fiction complète, il y a clairement un enjeu. Et si on ne produit pas et on ne maintient pas nos habiletés, nos expertises et nos enquêtes pour développer des données, effectivement, on aura de moins en moins de facilité à mesurer les enjeux des transformations des politiques publiques et des rôles de l'État. Et là, il y a quelque chose, effectivement, où peut-être les fondations pourraient contribuer à mettre de la pression sur cette vigilance-là. Vous parliez tout à l'heure du rôle de la société civile. Vous disiez que la société civile peut contribuer à cette vigilance. Et de quelle manière? Bien, je pense que, et ce matin en introduction, la démonstration de l'écriture d'une lettre de l'ensemble des fondations pour dire, attention, il faut regarder qu'est-ce qui se passe exactement en termes de transformation du rôle de l'État et qu'on a des préoccupations communes, etc., de porter cette voix de manière dans l'espace public et se rallier à d'autres acteurs permet, effectivement, de se dire, attention, au-delà des stratégies économiques et des stratégies budgétaires, il y a un questionnement de la société civile sur où s'en va notre société et pas juste où s'en va l'État, mais où s'en va notre société. Et on le voit dans les différents sondages. Vous avez évoqué le sondage Léger et Léger. Il y a eu un sondage aussi à la presse qui disait que la priorité des Québécois, c'était la question de la pauvreté. Donc, on voit bien que les inégalités, la pauvreté, etc., est une préoccupation collective et commune de tout le monde, partagée par de nombreuses populaires. La grande majorité. La grande majorité. Peu importe comment on le prend et le vocabulaire qu'on met. Donc, il me semble que c'est là où on se dit « si tout le monde a cette préoccupation commune, comment on peut faire pour faire en sorte de ne pas aggraver les situations, voire de les améliorer? » Je comprends bien. Une des premières choses à faire pour rester vigilant, c'est de maintenir dans l'espace public la préoccupation que nous avons. Madame. Alors, ce qui a été dit a répondu déjà à certains éléments de la question que je voulais poser. Allez-y. Je voulais partir de notre objectif de base, ou en tout cas de la lettre que les fondations ont envoyée au gouvernement pour l'inviter, inviter le gouvernement à se doter d'un outil pour mesurer les effets des politiques sur l'écoutérapie. nous avons déjà, le Québec a déjà mis en place à la suite de la... La loi sur la pauvreté. L'adoption de la loi sur la pauvreté. Un mécanisme pour évaluer. Alors, le premier élément de ma question, c'est qu'elle a été... Comment... Et ça s'adresse à Mme Bellot. Comment, à partir de votre expérience, malgré le fait que la dernière fois, vous n'avez pas pu le faire parce que les données n'étaient pas disponibles, comment vous évaluez le pouvoir, les effets ou le pouvoir qu'un organisme ou qu'une instance située dans le cadre gouvernemental peut avoir sur les politiques. Premier élément de la question. Et deuxième élément, c'est qu'elle sera... Je pense... En tout cas, on va voir. Mais ce rôle n'est certainement pas... ne peut pas remplir toutes les fonctions. C'est clair qu'il y a l'ensemble des chercheurs qui travaillent ces questions et qui pourraient aussi apporter des éléments de réponse. Mais on voit que ces éléments de réponse, c'est extrêmement complexe. Et je trouve que la comparaison avec les équipes qui ont été mises en place pour évaluer les effets du changement climatique est très... et cette comparaison est très bonne. Et il me semble que ça devrait être vraiment un échange d'expertise parce que le comment... les petits morceaux de société ne peuvent pas arriver à faire ce travail. Ce qui m'amène à mon troisième élément qui sont les petits morceaux de société que nous sommes, nous, les neuf fondations, avec des moyens très limités qu'aucune ne peut penser. Comment une petite institution peut penser, contribuer à ce grand paradigme complexe d'analyse avec le peu de moyens qu'on a à moins qu'on nous dise écoutez, on a absolument besoin que vous alliez mesurer telle chose puis on le fait puis on vous le donne et vous vous en servez. Alors donc, ma question est... Donc, va sur le rôle et le pouvoir de chacune des instances. Le rôle et le pouvoir des instances à l'intérieur du gouvernement, le rôle et le pouvoir des instances de recherche à l'extérieur et le rôle et le pouvoir des fondations que nous sommes. J'ai oublié de vous demander de vous identifier. Oh, pardon. Muriel Garon, je suis liée à la fondation Léa Robac. Merci beaucoup. Alors, grande question. Je vais vous donner la parole à tous les trois dans l'ordre, à commencer par Mme Belleau puisque vous êtes directement interpellée avec le CEPE puis on va compléter la partie, la portion avant la pause par ce tour de panel. Mme Belleau. D'abord, dire qu'effectivement, le CEPE est une structure qui permet un certain nombre de choses, mais qui n'est pas... qui n'est certainement pas dans l'imaginaire de ce qu'il y avait dans la loi 112, ce qui était prévu. Il était prévu beaucoup plus un observatoire, donc avec une expertise beaucoup plus large et un rôle beaucoup plus important. Il n'en demeure pas moins que le CEPE existe, qu'il est toujours là, qu'il n'a pas été victime d'austérité encore, mais qu'il produit des avis d'État de la situation sur la pauvreté. Là, on va sortir une série d'indicateurs sur l'exclusion. On s'en va sur un travail sur justement l'effet des politiques publiques, donc un rôle de vigilance qui est exercé à travers ça. Après, est-ce qu'on a du pouvoir sur le ministère, sur le gouvernement ? Nos avis sont présentés, sont écoutés, entendus, je ne sais pas, pas toujours certainement, à voir l'évolution. Mais ça permet quand même d'assurer une vigilance, un minimum de vigilance par rapport... Et de rappeler que tant la société civile que le législateur ont souhaité que les questions de pauvreté et d'inégalité soient au cœur de l'action de l'État. Et que donc, les mesures et les politiques qui sont mises en place devront regarder aussi leurs effets sur ces enjeux-là. Mais je pense qu'il faut quand même être humble et en toute humilité. Je ne suis pas convaincue que j'ai comme présidente un grand pouvoir de persuasion, malgré des tentatives certaines sur ces transformations-là de l'État. Mais c'est mieux que rien et il faut que ça demeure. comme un rempart, mais associé à d'autres remparts, à d'autres lieux, à d'autres espaces, à d'autres acteurs qui peuvent aussi faire contribuer à cette vigilance. Je comprends que si ce que vous dites n'est pas repris dans la société, ça a moins d'impact que s'il y a toute une communauté qui a un mouvement social qui s'empare de vos données et qui les utilise pour faire pression. Tout à fait. Donc, c'est un cas... Même si l'organisme existe, il faut qu'il y ait un mouvement social qui s'empare des données que vous produisez. Oui, tout à fait. Même si nous, on travaille beaucoup à une question de vulgarisation, à une compréhension, à développer de manière régulière et routinière aussi des avis, il n'en demeure pas moins que tout seul, on ne peut pas faire et que cette vigilance, il faut qu'elle soit portée, mais qu'il faut qu'aussi d'autres acteurs puissent contribuer à émettre d'autres regards et d'autres données sur la question des inégalités. Je vais poursuivre le tour de table, mais je lance tout de suite une sous-question à laquelle vous répondrez si vous voulez ou on y reviendra après la pause. Mais est-ce que l'endroit dans l'organigramme gouvernemental où sont situés des organismes comme le CPE, est-ce qu'il pourrait être différent? Et si oui, est-ce qu'il pourrait avoir plus d'impact? Est-ce que, par exemple, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, qui est une autre forme d'instance, puis récemment, on a proposé, il y a des parties qui ont proposé qu'en a un pour le Québec, est-ce que ça aurait plus d'influence? Est-ce que cette expertise-là qui est située au CPE présentement, si elle était située ailleurs, est-ce qu'elle pourrait avoir plus d'impact? En tout cas, je ne vous demande pas, Mme Bello, de répondre tout de suite, mais je mets la question sur la table, Mme Podvin, donc plus globalement sur les trois rôles. Oui, et je pense que ce que votre question appelle comme réponse, c'est de la coordination. Puis, j'aime bien, moi, l'analogie des changements climatiques. D'une part, ce qu'on y apprend, c'est le rôle clé de la recherche dans l'advocacy, mais la limite très vite atteinte des chercheurs comme lobbyistes. Et je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne recette pour ça. Lorsque les chercheurs se mêlent beaucoup de lobby, d'advocacy, il y a une question de crédibilité et c'est un peu comme se couper l'herbe sous le pied de façon directe. Et je pense que les dernières mésaventures du Centre de recherche mondial sur les changements climatiques et son directeur sont vraiment à regarder avec beaucoup d'attention. Donc, on a besoin de relais, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin de se parler et il y a des coordinations qui doivent se faire. Je ne suis pas sûre que les milieux universitaires sont la meilleure place pour faire ces coordinations-là, mais c'est sûr que si ces coordinations-là ne se font pas, le discours de recherche qui peut éclairer le débat public va se perdre. Et c'est peut-être effectivement le rôle de gens qui sont bien placés dans la société et qui peuvent largement interpeller des gouvernements qui peuvent exercer cette coordination-là. M. Goyette? Je trouve ça très intéressant et je pense que je vais simplement m'inscrire dans la continuité. Je pense que pour favoriser des prises de conscience et des changements dans des systèmes complexes comme ceux sont ceux des politiques sociales, des politiques publiques, d'abord, il faut prendre en compte la manière de produire les meilleures données, celles qui sont les plus reconnues. Et là, je renverrai peut-être au début de réflexion de Sylvie Morel qui indiquait qu'au-delà des modèles économiques, il y a d'autres types de connaissances qui doivent être intégrées à tout ça. Et à cet égard-là, par exemple, dans mon champ qui est celui de l'intervention sur les jeunes en difficulté, dans d'autres juridictions, il est démontré depuis quelques décennies déjà qu'un meilleur soutien sur le plus long terme parvient à économiser dans une perspective d'investissement social des coûts sociaux très importants. Donc, c'est l'idée de ne pas exclure, mais d'intégrer des expertises de toutes les avenues, y compris sur la capacité qu'ont les modèles économiques de prédire les effets des politiques publiques, mais d'intégrer ça dans une vision plus large, par exemple, des effets des inégalités, par exemple, sur la capacité qu'ont les politiques publiques à faire du lien social et de la cohésion sociale. Mais au-delà de la production, effectivement, comme Céline et Louise l'ont indiqué, il faut que quelqu'un s'empare de ça et ce n'est pas seulement les chercheurs qui peuvent permettre ça. et c'est un peu de la manière dont j'essaie de travailler et là, peut-être que je ne me positionne pas comme ce chercheur neutre qui produit des données neutres, pour reprendre encore ce que Sylvie Morel a dit, mais des chercheurs non pas militants, dans mon cas, mais simplement intéressés et engagés à améliorer parce que je crois qu'il faut améliorer les services aux jeunes en difficulté simplement et qu'à cet égard-là, il faut évidemment que si dans une perspective de mobilisation des connaissances, on reconnaît que les changements de politique publique sont complexes parce que chacun des acteurs possède une partie de la solution au problème, il faut intégrer ces gens-là, y compris dans nos dispositifs. Et si j'étends cette réflexion-là à la réunion qu'on a aujourd'hui, c'est certainement que les fondations ont un rôle central dans ces dispositifs-là afin qu'ils s'y joignent, qu'ils s'approprient ces mouvements-là pour pouvoir, eux aussi, bénéficier des meilleures données qui sont produites et de façon à intégrer une vision de la complexité des effets des transformations de l'action de l'État d'une part, pour chacun poursuivre des intérêts complémentaires sur la manière dont on peut favoriser les transformations de l'État et un meilleur besoin dans le cas qui est ici aujourd'hui, celui d'une meilleure reconnaissance des enjeux des inégalités sociales. Donc, il y a des chercheurs qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas s'impliquer. Il y en a d'autres qui ont d'autres postures et qui se disent, bien, ça fait partie aussi de la continuité du rôle de chercheur qui s'intéresse aux enjeux des politiques publiques, aussi de favoriser ces changements-là par les processus de recherche eux-mêmes qui le mettent en œuvre. Mme Bellot, voulez-vous répondre à ma question tout à l'heure? Oui, je vais répondre. Alors, je vais répondre comme une jeune présidente du CEPE face à des piliers historiques du CEPE dont l'ancien président Alain Noël et Viviane Labrie qui a travaillé très, très fort au sein du CEPE. Donc, je vais répondre en les regardant. Il me semble qu'un directeur de budget, c'est quelqu'un qui va avoir un regard particulier, important, mais qui va avoir un regard comptable sur la question du budget de l'État. Or, poser la question de la pauvreté et de l'exclusion demande d'abord un regard interdisciplinaire, ce que offre le CEPE puisqu'on est différents chercheurs de différents horizons, mais aussi avec des gens des milieux, représentants ou en tous les cas portant la voix de personnes en situation de pauvreté. Et il me semble que la comptabilité avec la pauvreté, les inégalités ne sont pas tout à fait en tous les cas. Que le regard plus général, plus global sur des questions de pauvreté ne doivent pas se faire simplement à la lumière d'une comptabilité de l'État. Donc, le CEPE devrait bien vivre encore quelques années. On s'en tient à ça pour maintenant. Alors, merci beaucoup tous les trois. Nous allons maintenant prendre une pause. Nous allons reprendre à 11h moins 10, donc dans une vingtaine de minutes. Et à ce moment-là, ce sera à vous de répondre aux questions. J'en ai trois questions pour vous. Quelles sont les dimensions ou les indicateurs qui seraient importants à vos yeux de prendre en compte si on veut évaluer l'impact des politiques publiques sur les inégalités? Quels pourraient être les mécanismes qui nous permettraient de faire ce type d'évaluation-là? Et quel serait le rôle des fondations dans un contexte comme celui-ci? Alors, on se voit dans 20 minutes. On reprend la discussion, mais cette fois-ci avec vous. Merci.